Au début de cette épopée, je vous ai proposé un survol sur le Massé. L'idée fut de démystifier ce coup dont la plupart des joueurs redoutent en y apportant quelques astuces. Maintenant, passons sur sa contextue. Pour clôturer cette saison 2 et avant l'arrivée de incroyables 2 ans, tout ce que je sais sur le Massé vous sera dévoilé. Eh oui ! Ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. Si vous avez un problème avec le Massé, si vous souhaitez consolider votre exécution sur ce coup de queue, certes singulier, eh bien je peux vous affirmer que si vous mettez en place les 4 principes qui vont suivre, vous allez augmenter vos chances de garantir le point par facteur 10. Cela va passer par le chevalet, qui est extrêmement important. sa mise en place et sa compréhension. Nous allons revenir quelque peu sur cette piqûre, ainsi que la hauteur de prise de fût, des points essentiels pour une bonne exécution. Comment apprécier une grosseur de bille de façon approximative sur la bille, numéro 2, et enfin comprendre l'action et ses suffisances de l'ardoise sur notre bille. Allez, bonsoir à tous et on attaque immédiatement sur la présentation de 3 chevalets à proscrire. Il va commencer par celui-ci, celui-ci, c'est tout simplement FAUTE. Vous ne pouvez pas utiliser ce type de chevalet pour amasser, vous n'avez aucune stabilité. Il y a également un deuxième chevalet que j'ai remarqué, qui est beaucoup plus rare lui, c'est carrément on boucle pour le guidage de flèche. Et là, je dis également FAUTE. Tout simplement, ce n'est pas possible car vous n'avez pas une visibilité sur l'impact de votre bille. C'est un coup qui est relativement difficile, pas la peine d'en rajouter. Dans les seules conditions où on boucle, c'est dans l'artistique où les mecs ont 45 cm de flèche. Ici, troisième cas où, contrairement au précédent, il n'y a aucun guidage de flèche. Donc là, FAUTE, tout simplement, car au moment où vous allez envoyer le coup de queue, vous allez faucher, partir dans tous les sens, ce qui va annihiler tout simplement l'effet escompté sur votre bille. Maintenant, passons à la présentation et la mise en place d'un chevalet. Je ne vous dis pas que le chevalet que je vous présente là maintenant est le chevalet qu'il faut faire. Ici, on est dans l'explication et la compréhension. Qu'est-ce que l'on recherche ? On recherche le trépied. C'est-à-dire que, pour assurer la stabilité de cette main, nous avons besoin, tout simplement, de trois points d'ancrage. Ici, en l'occurrence, l'auriculaire, l'annulaire et le majeur viennent s'occuper de la stabilité, tandis que le pouce, en pinçant l'index, garantit et assure un bon guidage de flèche. Ici, nous avons un exemple de chevalet stable, avec un guidage de flèche propre. Et vous constatez que, voilà, quelles que soient les positions, on est relativement en place. Dans le cadre d'un exercice, je vous invite à vous mettre en place. Décalez votre main et vous envoyez 1-2 la petite piqûre, 1-2 la petite piqûre, 1-2 la petite piqûre. Vous vous replacez sur votre bille, 1-2 la petite piqûre. Ça, c'est dans le cadre d'un exercice, et on constate que cette main n'est absolument pas bougée. Maintenant, je me permets de vous présenter mon chevalet, celui que j'utilise. Il n'est pas, comment dire, loin d'être particulier. Énormément de personnes utilisent ce chevalet. Vous voyez que le principe reste le même, malgré sa différence. On note que l'auriculaire et l'index s'occupent de la stabilité avec l'annulaire et le majeur joints en contrebas. Et ce pouce, toujours pareil, qui vient pincer l'index et assurer le passage de flèche. Donc ici, même principe, dans le cadre d'un exercice, vous vous décalez, 1-2 la petite piqûre, 1-2 la petite piqûre, 1-2 la petite piqûre, 1-2 la petite piqûre. Cela va vous permettre de gagner en assurance sur le chevalet et de surtout se sentir à l'aise. C'est très important. Passons en revue maintenant les différentes positions de prise de fût. Je recommande malgré tout de tenir ce fût avec le pouce et l'index. Et nous allons voir ensemble les conséquences de l'endroit où l'on saisit le fût. Si vous prenez beaucoup de fût, c'est-à-dire très haut, vous allez gagner en élan et en puissance. Si, à contrario, vous prenez beaucoup moins de fût, vous allez perdre de la puissance et donc de l'efficacité sur la pénétration de billes. Maintenant, en fonction des massées que vous avez exécutées, je vous conseille surtout en entraînement d'y penser pour trouver votre bonne hauteur. Quant à la piqûre, on revient rapidement sur la piqûre. Ce petit mouvement, ce petit coup de poignet que j'appelle, ce petit zbré, qui vous permet de vraiment pénétrer correctement dans cette bille et donner un effet monstrueux. Il est vrai qu'il est difficile de garantir une grosseur de billes, surtout lorsqu'on surplombe l'ensemble sur un massé. L'effet redondant de la bille en plus nous pose énormément de problèmes de visée. Donc, comment assurer de façon approximative encore une grosseur de billes sur la bille numéro 2 ? Eh bien, dans le cadre d'un exercice, je vous invite à tracer ce qu'on appelle la bisectrice entre les deux billes, c'est-à-dire que vous êtes finesse blanche, finesse rouge, à plat. Ensuite, vous montez l'ensemble et vous partez du centre de la bille. Une fois que vous êtes placé, vous appliquez l'effet dans la direction où vous souhaitez aller, en l'occurrence ici à gauche, un petit peu de bas et vous appliquez votre piqûre. Ça, c'est fait. Et vous allez vous rendre compte que dans n'importe quel cas de figure, ça fonctionne. Ici, on est près de la bille numéro 2. Vous tracez la bisectrice entre les deux billes, vous partez du centre, vous appliquez votre effet, votre rétro, la piqûre, emballez, c'est peser. Et même si vous êtes très très loin de l'ensemble, ou vous vous souvenez que dans la première vidéo, je vous avais invité à viser un point dans le vide, c'est à mon avis une erreur. Il faut continuer à garder cette bisectrice, vous envoyer. Ça reste un massé extrêmement compliqué, mais vous voyez que ça a fonctionné ici. Certes, j'étais chanceux. Et en étant extrêmement proche, évidemment que ça fonctionne très bien. C'est vraiment une astuce que je vous recommande. Ça vous évitera notamment soit d'arriver plein de billes sur la 2, soit de carrément rater la 2. Vous allez voir, ça va vous donner une assise et une connaissance, une perception des bonnes grosseurs de billes. L'utilisation de l'ardoise. Un sujet délicat et compliqué, certes, mais on va essayer de comprendre surtout ce qui se passe sur notre bille. Quand je parle d'utilisation de l'ardoise, je veux dire, et là je me réfère au bouquin des plus grands, bien sûr, qui nous parlent souvent de ça, c'est-à-dire que lorsque le procédé entre en contact avec notre bille, il se passe un pincement entre le procédé et l'ardoise. C'est-à-dire que pendant très peu de temps, peut-être un micro-seconde, la bille perd l'adhérence et quitte le tapis. À ce moment-là, tout l'effet octroyé sur la bille est à son maximum sur la bille numéro 1. Dès l'instant où la bille retouche le sol, elle va prendre sa direction, rectiligne, et lorsqu'elle va perdre de la puissance et récupérer son adhérence, l'effet escompté va lui donner la direction. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on envoie un bon coup de queue sur le massé. Et ça, il faut bien le comprendre. Ici, par exemple, ici c'est un massé qui est très compliqué, je vais passer par-dessus, voilà. Il ne peut être efficace que si on envoie un bon coup de queue, quoi. Il faut envoyer des coups, les gars. Donc, pour résumer, les 4 étapes que je vous conseille pour garantir vos chances de réussir à masser dans le cadre d'un exercice et d'assurer une stabilité pour votre chevalet, pensez à trouver une position pour que vous vous sentiez à l'aise, c'est le plus important, de garantir une bonne position de votre corps en traçant la bissectrice des deux billes, de penser à la hauteur de prise sur votre fût, de partir du centre de la bille, vous rajoutez un petit peu d'effet, un petit peu de bas pour la direction, et pour finir, vous envoyez votre piqûre en pensant à ce pincement sur l'ardoise. Cela fait beaucoup de choses à penser au début, mais si tout cela est appliqué, je peux vous garantir que vos progrès sur les massés seront inéluctables. Je n'ai pas parlé de l'inclinaison de la queue, car cela reste, à mon avis, une sensation personnelle à trouver. Une fois que tout cela sera en place, il vous suffira de régler l'inclinaison. Pour ce faire, si vous passez devant la bille numéro 3, alors vous êtes trop incliné, et par corollaire, si vous passez derrière, vous n'avez pas assez d'inclinaison. Sur ce, je vous fais le béco, les amis, et je vous donne rendez-vous le 28 juin pour fêter les deux ans de cette aventure. Incroyable ! Sous-titrage ST' 501